En fait, je crois que je ne me rendais même pas trop compte de la difficulté, parce que quand je disais aux gens « je vais faire la traversée de l'Atlas », « ah ouais, c'est quoi ? » « à peu près 280 kilomètres, 13 000 des plus, ça c'était le projet. » « Ah ouais, quand même, tu fais ça combien de temps ? » « Ah ouais, ouais. » Moi, je ne me rendais pas compte, en fait. Moi, je voyais surtout que je partais me balader en montagne, découvrir une région de l'Atlas que je ne connaissais pas, et j'étais super impatiente de découvrir ce coin-là. Et surtout dans ces conditions, finalement, le fait de n'être que deux, ça nécessitait qu'on soit vachement plus autonome tout au long de la journée. C'était vraiment une aventure avant tout, sportive bien entendu, et puis une aventure qui sera forcément jalonnée de rencontres et d'expériences et d'aléas. Et l'aventure, quoi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue, et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running & Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Solène Guérin. Solène a découvert le trail il y a quatre ans seulement. Ses baskets l'ont inlassablement menée depuis sur de nombreux sentiers, déserts et autres montagnes. Résolument indépendante, adepte de grands espaces et de moments de déconnexion ou plutôt de reconnexion, Solène a développé un attachement tout particulier au Maroc. Elle s'est ainsi lancée à l'automne dernier dans un projet ambitieux de traversée du Haut-Atlas. Une traversée de 250 kilomètres qu'elle devait entreprendre en groupe avant que le Covid n'en décide autrement et ne l'oblige à revoir ses plans. Je vous invite à plonger avec Solène et moi dans cette course épique particulièrement dépaysante sur le toit de l'Afrique du Nord. Mais je ne vous en dis pas plus. Solène va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique, Atlas de cœur. Bonjour Solène et bienvenue dans ce nouvel épisode de course épique. Je suis absolument ravi d'échanger avec toi. Salut Guillaume, ça va ? Ça ne va pas mal, écoute. Je pars en Auvergne demain, tu ne vois pas, trois jours avec mon fils. Ah génial. Vivre la grande aventure. C'est une région qui est superbe. J'ai eu l'occasion d'y aller à quelques reprises. C'est top. Oui, on en a dit le plus grand bien, donc je tente l'expérience. Solène, tu as participé il y a un mois au Marathon des Sables, autre ambiance que l'Auvergne, sur lequel j'ai eu le plaisir de faire ta connaissance. Cette course, c'est une aventure humaine profondément marquante, j'ai pu le constater. Petite question inaugurale rapide pour toi. Combien de fois par jour tu penses encore au Marathon des Sables en ce moment ? Eh bien, déjà tous les matins quand je regarde mes pieds. Ah oui, tu as des souvenirs encore ? J'ai encore un ou deux souvenirs sur un ou deux ongles qui devraient me suivre quelques semaines, je pense. Après, pour le reste, j'y pense encore tous les jours pour plein de raisons. Déjà parce que c'est une course formidable qui marque les esprits, je pense, pour de longs mois, voire de longues années. En tout cas, je parle pour moi. Je confirme pour moi, en tout cas. J'y pense aussi parce que j'ai eu la chance de quitter cette belle aventure avec un trophée qui est chez moi, qui est dans mon salon, donc je le vois également tous les jours et c'est un chouette souvenir. Une troisième place par équipe, on peut le dire. Exactement. Et une treizième place en individuel, en femme. Oui, c'est ça. Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est des beaux souvenirs. Une satisfaction sportive au-delà de l'expérience humaine. Oui, tout à fait. Même si l'objectif, ce n'était pas de revenir avec un trophée forcément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Quand c'est dans ce sens-là, c'est plutôt une bonne surprise. Exactement. Solène, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Qui es-tu ? Alors, je m'appelle Solène Guérin. Oui, j'ai combien de temps ? Non, non, je serai assez brève. Je m'appelle Solène Guérin, j'ai 41 ans. Je suis nantaise. Je vis toujours dans la région nantaise. J'ai eu l'occasion de vadrouiller à certaines périodes de ma vie, mais je suis revenue dans ma région natale il y a maintenant une dizaine d'années environ. Et j'ai un petit garçon de 8 ans et demi qui est avec moi la plupart du temps. Et je cours depuis pas si longtemps que ça. En réalité, je cours depuis 7 ans, mais ça fait 3 ans et demi que je fais du trail et que je cours plus de 20 ou 30 kilomètres. Tu vas nous raconter tout ça. Et tu bosses dans quoi ? Je travaille dans une banque. Je suis employée de banque. Solène, est-ce que tu peux nous parler de ta relation au sport quand tu étais enfant puis ado ? Est-ce que c'était très présent dans ton environnement familial ? Alors, dans ma famille, plus ou moins. Ma mère était encore quelqu'un d'assez actif, qui a toujours beaucoup marché. De mémoire, elle courait aussi un peu avec des collègues de travail le midi. Mon père, lui, était aussi pas mal investi dans la vie associative sportive de la petite commune où j'ai grandi. Après, moi, le sport, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Enfin, l'activité sportive plus que l'activité physique plus que le sport, à proprement parler. Je me rappelle toute petite avoir appris à marcher et marcher beaucoup avec la personne qui me gardait. Et puis, moi, je passais mon temps dehors à courir, à me balader avec mon chien en campagne. J'ai commencé l'équitation très tôt et c'est un sport que je pratique toujours. Alors, maintenant, de façon un petit peu plus occasionnelle, mais j'ai eu des chevaux et j'ai vraiment fait l'équitation. C'était ton sport de cœur à l'époque ? Ouais, ouais, ouais. Pendant 20, 25 ans, c'était vraiment mon sport, quoi. J'y allais deux, trois, quatre fois par semaine, voire plus. Quand j'étais petite, j'avais des posters de chevaux partout dans ma chambre. Voilà, je me suis essayée à la gym, je me suis essayée au tennis. Ça a toujours été plutôt des activités quand même de plein air que j'ai préféré faire, vélo, etc. Et plutôt des sports individuels, clairement, les ballons, je ne sais pas quoi en faire. Dans une équipe, je ne sais pas où me mettre. Donc, voilà. Solène, tu es venue assez tardivement à la course à pied. Tu nous l'as dit. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte la course à pied a fait irruption dans ta vie ? Est-ce que tu as le souvenir d'un élément déclencheur ? Pas spécialement. Alors, vraiment, quand je me suis dit, allez hop, je vais courir, c'était peut-être un an, un an et demi. Après la naissance de mon fils, où je me disais, il y avait une petite boucle de 3 kilomètres autour de chez moi. Et je m'étais dit, allez, aujourd'hui, je suis motivée, je fais la boucle en courant sans m'arrêter. Et puis, en discutant justement avec des amis du centre équestre où j'allais régulièrement, dans ce petit groupe-là, il y avait un ami qui courait, lui, de façon régulière, qui était marathonien, qui m'a dit, écoute Solène, le lundi soir, on est 5-6 à courir ensemble. Si tu veux, joins-toi à nous, il y a tout niveau. Donc, j'ai commencé avec eux et puis, en fait, ça m'a bien plu. Il nous a initiés au fractionné. Donc, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Donc, voilà, je courais avec eux le lundi soir, des fois une seconde fois dans la semaine toute seule. Et puis, comme ça se passait bien, cette amie m'a dit, écoute, à côté de chez toi, il y a une assaut, tu devrais les rejoindre. Donc, voilà, je suis allée courir dans une assaut. Et puis, j'ai fait un 5 kilomètres avec des copines tranquilles. Enfin, tranquilles. J'ai du mal à faire du tranquille, moi, en fait, quand il s'agit d'une compète. À chaque fois, avec les copines, on dit, allez, on court ensemble. Et puis, en fait, une fois que le départ est donné, moi, je pars pleine balle. Tu as une âme de compétitrice. Un petit peu, ouais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait un 10, j'ai fait un semi. C'était vraiment très, très récréatif, quoi. C'était quand j'avais du temps. Et puis, parallèlement à ça, ça faisait déjà quelques mois, voire quelques années que j'avais très, très envie de retourner dans le désert. Un endroit que j'avais eu l'occasion de découvrir étant beaucoup plus jeune avec mes parents. Et un jour, par hasard, sur un réseau social, j'ai vu une communication d'une personne qui s'appelait Nathalie Moclair, qui organisait un stage de trail dans le désert. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Pas mal sur le papier, effectivement. Ouais, alors moi, je connaissais rien, ni au trail, ni à la course à pied, ni à rien du tout. Donc, j'ai écrit et puis j'ai demandé quel niveau était requis pour participer. On m'a répondu qu'il fallait être capable de courir à peu près 15 bornes et puis qu'il fallait être capable d'enchaîner 2, 3, 4 jours de course à pied, d'affilée. Donc, je me suis testée sur 15 bornes, ça l'a fait. Je me suis inscrite, mais alors je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et puis, en fait, ce stage-là, c'était mes premiers pas de trail, finalement. Alors, hyper bien encadré, pour le coup, avec... Voilà, avec Nathalie Moclair et puis Lucie Nagdar, qui étaient aussi présents pour nous faire découvrir le trail dans le désert et le désert, puisque c'est vraiment sa spécialité et son quotidien. Voilà, donc j'ai commencé comme ça à courir ailleurs que sur la route. Et ce choix du désert, il est délibéré ? Ou est-ce que si tu avais vu le même type de stage encadré en montagne, c'est quelque chose que tu pourrais faire ou... Enfin, tu aurais pu le faire ou c'était vraiment l'appel du désert qui était particulièrement marqué ? Non, c'était vraiment le désert. Moi, j'avais vraiment envie de retourner dans le désert. Au départ, j'avais envie d'aller dans le désert, mais pas spécialement pour y courir. J'avais envie de retourner, mettre les pieds dans ce gros tas de sable et de ressentir cette chaleur et cette ambiance et le silence qu'on retrouve nulle part ailleurs, je crois. Donc voilà, c'était vraiment retourner là-bas. Et puis, si par la même occasion, ça pouvait me permettre de courir, je trouvais ça plutôt chouette comme projet, quoi. Comment tu es sortie de ce stage ? Bouleversée. En fait, pendant... Je pense que j'ai mis au moins 15 jours, 3 semaines à revenir, vraiment. C'était un séjour vraiment incroyable. J'étais... Enfin, un gros reset au niveau énergétique, quoi. Enfin, c'est un petit peu l'effet que me fait le désert lorsque j'y vais. Et puis, en plus, au niveau course à pied et en particulier dans cet environnement-là, je me suis sentie hyper bien. Et c'est d'ailleurs un retour que j'ai eu de la part des gens qui couraient avec moi et puis des deux personnes qui encadraient le stage qui m'ont dit « C'est ton élément, t'es bien, quoi. » Voilà. Donc, c'était chouette. Et donc, évidemment, je n'ai eu qu'une envie, c'est y retourner. Si on revient plus particulièrement sur la pratique sportive, enfin, sur la course à pied en elle-même, quels bénéfices, toi, tu y vois ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Maintenant, la course à pied, ça fait vraiment partie de mon quotidien et de mon équilibre. Alors, sans aucune prétention parce que, enfin, voilà, en plus, en pays nantais, je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus plat qu'autour de chez moi. Quand il y a une petite côte, je suis contente. Ça fait de la variété et ce n'est pas souvent. Donc, voilà. Donc, non, non, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. La course à pied et les sorties running, elles ont toujours une bonne excuse. C'est soit parce que j'ai envie de prendre l'air, soit parce que j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de faire un peu le ménage dans ma tête, j'ai envie de me décrasser, j'ai envie de partager un moment avec quelques personnes. Enfin, tous les prétextes sont bons pour aller chausser les baskets. Et finalement, petit à petit, je me rends compte que je cours de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, mais toujours avec plaisir. C'est rarement une contrainte. Tu ne sautes jamais sur un prétexte pour ne pas y aller ? Non. Non, puis alors, le truc, c'est que quand je me suis mise en tête que j'allais courir tel jour, je sais que si je ne le fais pas, même si au moment donné, il pleut, il fait froid, je suis fatiguée ou quoi. La culpabilité te reprend. C'est ça. La culpabilité est beaucoup plus forte que la flemme du début. Donc, je me bouge. Des fois, pendant cinq minutes, c'est un peu pénible. Et puis finalement, le plaisir reprend le dessus. Est-ce que tu as besoin de vivre ton expérience en course à pied de façon individuelle, collective ? Est-ce que tu as besoin des deux de façon un peu alternative ? Qu'est-ce que tu apprécies le plus ? Je cours toute seule, tout le temps, moi. C'est assez rare que je cours avec d'autres personnes pour plein de raisons. Mais c'est vrai qu'en général, je cours seule parce que c'est aussi ce qui me permet de me retrouver dans mon quotidien, au travail en particulier. Je suis pas mal sollicitée par différentes personnes. Je parle beaucoup, forcément. Et donc, aller courir et être dans le calme, dans la nature, à écouter un petit peu ce qui se passe autour de moi, les oiseaux, le bruit des vagues parce que je ne suis pas très loin de la mer, ça m'apaise et j'en ai besoin. Je suis quelqu'un d'assez solitaire et j'ai besoin de ces moments de repos. Si on revient à ta pratique en compétition, est-ce que tu peux nous parler du moment que tu préfères dans une course ? C'est quoi ? Si tu arrivais en isolé un, quel est le moment qui t'est particulièrement cher dans une course à pied ? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire l'après quand je prends un café sur mon canapé. Tu as dit café, tu aurais pu dire bière, tu vois. Ah ouais, non, non, plutôt café. Le sentiment du devoir accompli et la récompense. Exactement, c'est ça. C'est vraiment la fin et en particulier la fin d'une course quand on commence à sentir, voire à entendre la sono, de l'arrivée, à sentir un petit peu qu'il y a plus de monde. Souvent, quand on approche l'arrivée, il y a plus de spectateurs, plus de gens. quand ça sent l'écurie, quoi. L'arrivée est proche. Bizarrement, des fois, on a été les jambes un peu lourdes et fatiguées sur plusieurs kilomètres et puis, je ne sais pas, à 3, 4, 5 kilomètres de l'arrivée, là, ça déroule, ça va vite. C'est l'adrénaline qui repart de plus belle et j'adore ce moment-là, quoi, quand on approche l'arrivée. Et le fait que tu sois quand même assez compétitrice et que tu aimes bien performer, est-ce que ça peut t'arriver d'être déçue, justement, même si c'est un moment que tu aimes bien ce moment d'arrivée ? Est-ce que tu peux, si la place que tu imaginais faire et pas au rendez-vous, est-ce que ça peut être une source de déception pour toi ou c'est très vite secondaire ? Non, ça devient secondaire lorsque j'ai le sentiment d'avoir fait ce que j'avais pu et d'avoir tout donné. Parfois, une fois la ligne d'arrivée franchie, je me dis, je ne suis peut-être pas si fatiguée que ça, j'aurais peut-être pu y aller un petit peu plus fort. Mais en général, vraiment, quand je suis dans l'effort, dans la course, je donne toujours le meilleur de moi-même et je ne veux pas avoir de regrets, en fait. Après, si les autres sont plus forts, c'est chouette pour eux et moi, je veux surtout ne pas avoir de regrets par rapport à ce que moi, j'ai fait. Trail, course sur route, format court, long, montagneux, désertique, tu t'es essayé à de multiples formats de course. Est-ce qu'aujourd'hui, le format de course à étapes comme celui que tu as réalisé au Maroc dont tu vas parler aujourd'hui ou le Marathon des Sables que tu as là aussi réalisé il y a quelques semaines, est-ce que c'est celui dans lequel tu t'accomplis le plus et si oui, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce format-là, il te va si bien ? Alors, ouais, le format à étapes, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'expérimenter quelques fois, alors pas non plus 40 fois parce que comme je le disais tout à l'heure, ça ne fait pas très très longtemps que je cours, donc je n'ai pas énormément accroché de dossards, d'autant plus qu'entre temps, il y a aussi eu la période où il ne se passait pas grand-chose à cause de la pandémie, mais malgré tout, les courses à étapes, j'en ai fait quelques-unes et j'aime beaucoup parce que finalement, le fait que tout ne se joue pas sur juste une épreuve, quelques heures, ça permet de rebondir, ça permet de se tester aussi sur ces facultés de récupération, donc c'est vrai que c'est un format qui me convient bien, en tout cas que j'aime bien, et puis je l'ai expérimenté en montagne et dans le désert et dans les deux cas, ça s'est toujours plutôt bien passé, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Est-ce que c'est des expériences que tu préfères vivre de manière générale en comité très réduit et tu as tendance à fuir les courses ou les environnements qui sont un peu trop denses ? Ou tu aimes bien aussi l'exaltation des grandes courses et des grandes messes ? Oui, les grandes courses, alors une fois de plus, je n'en ai pas fait énormément, mais notamment dans les Pyrénées, j'ai eu l'occasion d'aller deux fois, faire une belle course dans les Pyrénées où il y a beaucoup de monde, mais ça me va bien aussi. En fait, j'arrive à me mettre dans ma bulle et malgré le fait qu'il y ait du monde, alors le départ, c'est un peu plus compliqué à gérer pour moi parce que pour le coup, sur la ligne de départ, quand il y a un gros, gros peloton, il faut se faire sa place, mais finalement, le peloton s'étire assez rapidement sur ce type de format. Donc, j'arrive à trouver ma place quel que soit le format. Puis finalement, dans un grand groupe, comme ça, je passe un peu incognito. C'est pas mal aussi. Comment est-ce que tu organises ton année de course ? Est-ce que tu es déjà à te fixer un ou deux objectifs clés et puis pour le reste, un peu improviser ou placer les sous-objectifs au fil de l'année ? Est-ce que tu improvises ? Enfin voilà, comment est-ce que tout ça s'organise ? J'improvise. Alors, j'aime bien avoir une ou deux échéances. Après, j'ai un petit peu de mal à me projeter. Voilà, j'essaye d'avoir une ou deux échéances, que ce soit une course officielle ou une aventure, un voyage sportif. Et puis après, au gré de mes week-ends qui sont des week-ends où je n'ai rien de prévu, par exemple, je vais regarder autour de chez moi s'il y a quelque chose et puis je prends un dossard parfois à la dernière minute. Voilà, je n'ai pas un calendrier de compètes hyper établies. Voilà, j'essaye toujours d'allier voyage, plaisir et compètes et planning professionnel et planning familial. C'est déjà un beau challenge arriver à coordonner tout ça. Trouver l'équilibre et jongler avec tout ça. Et justement, c'est quoi les ingrédients pour toi qui sont indispensables pour qu'une course ou un off soit réussie ? Qu'est-ce qu'il faut y trouver à tout prix ? Il faut toujours que ça soit dans un environnement. Alors, je préfère que ça soit dans un environnement, un endroit que je ne connais pas forcément ou des passages que je vais découvrir. Beaucoup de nature et pouvoir conserver ce sentiment de liberté même quand il y a du monde, même quand il y a une orga. Je suis un peu têtue, j'aime bien faire les choses un petit peu comme je l'entends. Même quand il y a une grosse orga, je vais toujours trouver un moyen de faire les choses un peu à ma sauce. Donc voilà, j'aime pas être un mouton, j'aime pas faire pile-poil comme les autres. Alors, ça prend différentes facettes. C'est soit j'y vais un petit peu à l'arrache avec du matériel que je prépare pas spécialement puis je me dis allez hop, allez, j'ajoute à S, on verra si les chaussures tiennent. Enfin, voilà, ce côté un petit peu, je m'organise mais pas vraiment et puis on verra. T'as pas très envie qu'on t'impose les choses en tout cas ? Non, plus on va me les imposer et plus je vais les sortir du cadre, exactement. Dernière question de cette introduction, Solène, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu considères être d'un point de vue sportif, à la fois physique et mental, tes points forts et puis les zones sur lesquelles il y a des choses que tu penses pouvoir améliorer et que t'as envie d'améliorer ? Voilà, bon, les choses à améliorer, je pense que j'en ai beaucoup, beaucoup. Déjà parce que je ne me prépare jamais, enfin, je ne me prépare jamais. Je m'entraîne toujours uniquement au feeling, je n'ai pas de plan d'entraînement, je n'ai pas de coach, je n'ai pas forcément toujours une hygiène de vie parfaite, je fais les choses vraiment comme je peux en essayant une fois de plus de concilier le boulot, mon fiston qui est petit et qui a besoin de moi, ma maison, le temps libre que j'ai, les amis, la famille, enfin voilà. Donc, je m'entraîne comme je peux en essayant de ne rien frustrer, en tout cas de ne frustrer personne. Voilà, donc l'entraînement pourrait certainement être amélioré. Je suis très mauvaise en descente lorsqu'il s'agit d'un terrain montagneux. Très souvent, quand ça descend, je suis plutôt trop prudente et du coup, je me fais doubler dans tous les sens. Et ça t'énerve ? Tu peux me le dire, personne ne le saura. Oui, en fait, ça ne m'énerve pas de me faire doubler mais moi, je suis frustrée parce que je sens que c'est parce que j'ai peur de descendre vite parce que je ne me fais pas trop confiance et j'ai peur de me casser la figure ou de perdre une cheville en cours de route. Donc, je m'énerve contre moi-même. Je me dis, allez, vas-y, avance quoi. Donc, j'aurais du boulot à faire sur la technique, clairement. Voilà. Le mental ? Le mental est assez... Friable ? C'est... Ouais. Alors, je pense quand même qu'au niveau mental, je ne lâche jamais rien. Par contre, je suis dure envers moi-même. Je ne me ménage pas. Donc, ça peut être compliqué à gérer parfois. Je suis beaucoup dans l'émotion aussi. Je pleure facilement. Mais je ne lâche rien. Par contre, je sais que je n'abandonne pas. Je ne lâche rien. par contre, par contre, ça peut être compliqué quand même au niveau mental. Je vais avoir un mental vraiment dans le scie où je vais être assez... Tu cogites beaucoup pendant les courses ? Non. Une fois que je suis partie, je suis partie. Et c'est là, en fait. Je cogite beaucoup trop avant, clairement, à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai prise de ça ? Qu'est-ce que je fais là ? Je ne suis pas capable. Mais voilà, en gros, mais pour qui tu te prends solenne ? À faire un truc pareil. Par contre, une fois que je suis partie, je suis partie et puis je fonce et je ne m'arrête pas. Voilà. Merci beaucoup, Célène, pour ces échanges introductifs. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu et pourquoi ? Eh bien, je pensais à Snoopy, le petit chien. Le petit chien, oui. Déjà, parce que je trouve que c'est un petit personnage plutôt sympa. Dans la BD, il est discret. C'est un petit chien qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, comme c'est un chien, il ne peut pas s'exprimer. Il n'y a que deux personnes, du coup, très peu de personnes qui arrivent à le comprendre et à savoir ce qui se passe dans sa tête. Par contre, il pense tout le temps beaucoup. Il sait ça, il y a plein, plein de choses. C'est un chien qui est allé dans l'espace, qui a fait du surf. Voilà. Donc, il essaye plein, plein de trucs. Et puis, quelque chose aussi qui m'amuse beaucoup chez ce petit chien et puis qui me fait un petit peu penser à moi, c'est que c'est son côté un petit peu anticonformiste. Il a une niche, mais il ne dort jamais dedans et il dort dessus tout le temps. Et moi, j'amuse pas mal mon entourage parce que je dors par terre très, très souvent, même chez moi. J'adore ça, je dors beaucoup mieux. Sans matelas, sans rien, même le sol ? Oui, oui, ça peut m'arriver et même quand je pars en vacances, justement, que ce soit dans le désert ou en montagne, c'est assez fréquent que j'aille dormir dehors. Ça dépend où je suis, mais soit à la Belle Étoile, soit éventuellement sous une tente, mais par terre, en fait. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça ? Je suis tranquille. Je suis tranquille dehors toute seule. J'aime pas trop dormir en entendant des gens autour de moi qui bougent. Et puis, j'adore dormir dehors, entendre plutôt les bruits de la nuit, la fraîcheur de la nuit. Et je dors beaucoup mieux sur un sol dur, en plus. J'ai moins mal au dos depuis que je dors sur du très dur. Donc, voilà. C'est un peu mon côté Snoopy qui ne dort pas là où il devrait dormir. Ça n'a pas été trop dur à vivre, la promiscuité au marathon des sables, à être huit dans un périmètre assez circonscrit pour passer les nuits ? T'as allé prendre sur toi ? Non, pas trop. Parce que déjà, j'étais tout au bout de la tente, vraiment sur le côté, sous la toile. Donc, du coup, j'étais pas au milieu des gens. Et puis, en fait, je mettais des bouchons dans mes oreilles comme ça, j'entendais pas ce qui se passait autour de moi. Et en fait, non, moi, j'ai hyper bien dormi. Pour le coup, je suis habituée à dormir par terre, donc ça ne m'a pas dérangée. Je n'ai pas eu froid et je dormais bien. Je viens récupérer. Et puis, tu avais quand même un super casting dans ta tente. Oui. Cici, Cusso, Julien Chaurier, entre autres, Lucine. Oui, on était une superbe équipe. Alors, l'ambiance était super, l'équipe était au top. Donc, moi, j'ai quand même passé cette semaine j'étais un peu inquiète parce que pour moi, dans l'équipe, j'étais un peu le petit boulet. Donc, l'objectif de la semaine, c'était de faire le maximum pour ne pas pénaliser l'équipe justement parce que on espérait fortement monter sur la boîte. On l'a fait, mais clairement, c'est surtout moi qui risquais de tirer l'équipe vers le bas. Donc, le challenge, c'était de limiter la casse et j'ai réussi. Et puis, les équipes aussi, enfin, les équipes en présence, le niveau était quand même très, très relevé aussi devant. Oui, oui, puis... C'était un sacré objectif ce podium. Oui, oui, tout à fait, d'autant plus que les... Donc, première équipe, deuxième équipe et quatrième équipe aussi, je crois, ce ne sont que des garçons. Donc, on était la première équipe mixte quand même. Ce n'est pas rien. Donc, non, je pense qu'on peut être fiers de nous. Ça va, tu peux, vous pouvez. Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il ? Alors, je pense que je serais un mélange de deux animaux. Donc, je serais le mélange entre une gazelle. Alors, je n'ai ni la vitesse, ni l'agilité, enfin, la grâce de la gazelle. Par contre, comme j'ai fait mes premiers pas de trail dans le désert et que c'est un élément qui me plaît beaucoup, c'est ce côté-là de la gazelle que je retiendrai. Et puis, l'autre animal, c'est la belette parce que c'est un petit animal hyperactif qui fait tout le temps plein de trucs et puis qui est très curieux et plutôt solitaire. Voilà. Donc, si on fait la combinaison... Tu serais une gazette. J'aime bien faire des mash-ups, des noms d'animaux quand on me propose deux, je fais les mélanges de deux. Donc là, tu serais une gazette. Moi, j'avais plutôt pensé à la galette et comme ça, c'est un petit clin d'œil à mon origine. Pas mal. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Encore mieux, bien mieux. Donc moi, je serais une galette. Est-ce qu'il y a enfin, un sportif ou une sportive qui est une source d'admiration ou en tout cas de respect de ta part pour ce qu'il a réalisé ou pour ce qu'il est ? Alors, pas vraiment. Alors, j'admire et je respecte beaucoup de sportifs dans différents sports d'ailleurs et en particulier en course à pied. Par contre, je ne suis pas fan. Je n'ai jamais été fan de qui que ce soit d'ailleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi mais je ne peux pas dire ouais, je suis ultra fan de telle coureuse, tel champion je ne sais pas d'équitation ou quoi. Je suis très admirative mais après, je n'ai pas spécialement de modèle. je prends un petit peu Tu picores à droite à gauche chez les uns et les autres ? C'est ça. Je vais aller piocher des astuces, des belles performances, des petits tips à droite à gauche chez différents sportifs de haut niveau ou de moins à bon niveau d'ailleurs mais je ne suis pas je ne suis pas groupie quoi. Pas une icône ? Non, je ne vais pas aller demander des autographes à l'ITMB en allant me balader ce l'été. Voilà. Merci beaucoup Solène, le moment est venu de parler de ta course épique, la traversée du Haut Atlas. Avant ça, je vais dire quelques mots introductifs pour planter le décor de cette aventure de 274 km, 11 000 mètres de déplus en cette étape. Donc le Haut Atlas, c'est le massif le plus élevé d'Afrique du Nord qui est parfois surnommé le Toit du Maroc ou encore le Toit de l'Afrique du Nord. Il forme une immense barrière d'environ 700 km de long qui délimite le Maroc saharien du Maroc atlantique et méditerranéen. Ce projet dans lequel tu t'es lancé, Solène, est encadré par Lucine Agdard, guide de montagne et organisateur du Grand Trail de la Vallée du Dras depuis 2017 dont tu as commencé à nous parler déjà un peu plus tôt dans l'épisode. Lucine, c'est également un coureur qui a un très solide palmarès. Il a été 17 fois, je crois, finisseur du Marathon des Sables et a notamment fini 3e en 2005 et plusieurs fois premier au classement par équipe. Et donc, il a été cette année, comme tu l'as dit, sur la 3e marche du podium avec à tes côtés Sisi Cusso, Julien Chaurier, que l'on adore chez Course Épic qui sont super. Cette traversée du Haut Atlas d'Est en Ouest, elle promet de vous faire découvrir notamment la vallée heureuse des Haït Bougemez, pardon pour l'accent, la vallée de Tassaut, le Col de Tishka et le haut plateau d'Yagour notamment. Le parcours vous donnera également en théorie à découvrir les deux plus hauts sommets du Haut Atlas, le Mgoun qui culmine à 4071 mètres et le Toubkal. Tu nous raconteras comment tout ça s'est passé dans la réalité des choses. Et voilà, et au-delà de ces vallées et villages que l'on imagine volontiers sublimes, cette itinéraire, c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de la population berbère qui a la réputation d'être particulièrement accueillante et je pense que ça s'est vérifié tout au long de cette aventure. Vous êtes assisté dans cette entreprise par le frère de Lucine qui peut compter sur des mules et aussi des 4x4 pour assurer le portage de vos bagages et l'intendance sur tout le parcours mais tu vas nous raconter tout ça en détail là aussi Solène. Donc aucun doute possible avec cette traversée, la déconnexion que tu chèries tant et le dépaysement seront totaux et l'engagement physique aussi. Avant qu'on rentre plus particulièrement dans ta course épique, Solène, on va passer à la question qui pique de course épique, une question très gentiment piège que je pose à mes invités. J'espère que tu n'es pas trop inquiète, ça va bien se passer. Elle n'est pas très facile, enfin non si, tu as une chance sur deux, c'est un vrai faux. Ne me stresse pas. Ça devrait bien se passer. Je suis anxieuse, alors ne me stresse pas. Non, non, ça va très bien se passer. Donc on trouve bon nombre d'animaux dans le haut atlas, il y a des félins comme le lynx caracal ou le léopard de Barbary dans une zone très limitée mais aussi et surtout des mammifères bien plus courants comme les belettes, les chacals, les renards, les porcs épiques, des sangliers, encore des rapaces, des serpents comme les couleuvres ou les vipères de la tasse. Je ne sais pas s'il y a des Snoopies en liberté, je ne suis pas certain. Non, je ne suis pas certain. Non, pas sûre. Tu n'as pas vu des niches avec des chiens qui t'allongés sur le toit ? Non, des vaches sur le toit des maisons, oui, mais pas des chiens. Dans un autre style. Voilà l'heure de ma question qui pique pour toi Solène. ça va être un vrai faux donc relatif à la faune locale. Si tu avais entrepris cette traversée il y a quelques centaines d'années, est-ce que tu penses que tu aurais pu croiser sur ton chemin dans l'Atlas des ours, des éléphants et des lions ? Je pense que des lions, oui, parce que oui, le lion, oui. Je pense que oui. Allez. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo. Bravo. Je vais t'expliquer. Certaines régions de l'Atlas faisaient partie à l'époque donc c'est difficile à dater mais il y a plusieurs centaines d'années faisait partie de l'Empire romain et donc les anciens romains ont exploité beaucoup de ressources de ces montagnes y compris certains animaux qui vivaient à l'époque et donc ils sont la principale raison pour laquelle de nombreuses espèces ont disparu car ils les ont importées en Europe pour les utiliser dans des spectacles qui comportaient des scènes de chasse ou d'exécution d'animaux. C'est pas très joyeux et donc tout ça a été organisé dans des amphithéâtres de l'Empire et donc parmi ces animaux figuraient malheureusement l'ours de l'Atlas et l'éléphant d'Afrique du Nord qui ont donc malheureusement et maintenant disparu de la région. Le lion de Barbary également appelé le lion de l'Atlas tu l'as dit à demi-mot a lui réussi à survivre à l'époque romaine mais c'est éteint à l'état sauvage donc aujourd'hui on ne peut plus en trouver à l'état sauvage mais le gouvernement marocain il en subsiste aujourd'hui une centaine en captivité le gouvernement marocain. C'est pas le nom d'une équipe de foot au Maroc le lion d'Atlas il n'y a pas quelque chose comme ça ? Ouais tu as raison et je ne sais pas te dire laquelle mais oui ça me parle en tout cas. Et donc le gouvernement marocain avait pour projet de réintroduire les derniers spécimens en captivité dans la nature mais le projet a malheureusement été abandonné pour plein de raisons et notamment la dégradation de leur milieu d'origine et puis l'occupation humaine qui je pense un peu perturbe leur réintégration à la vie naturelle donc il en subsiste mais pas à l'état sauvage. Bravo. Merci. C'était pas une question super faune mais voilà il faut bien le dire mais tu as réussi. On va maintenant plonger Solène dans ta traversée de plus de 250 kilomètres du Haut-Atlas et laisser derrière nous cette question qui pique. Pour commencer est-ce que tu pourrais nous expliquer quand et comment est née cette idée de traversée ? Alors déjà parce que Lucine m'en a parlé à plusieurs reprises également parce que moi-même j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller courir dans le massif de Toupical et j'ai adoré cette région c'était vraiment très très beau. Je crois que je suis plus allé courir dans cette région montagneuse que dans les régions montagneuses françaises. Voilà. Et puis en discutant avec un autre ami breton on s'était dit tiens ce serait cool de se faire un petit périple et puis on était parti dans l'idée de faire la traversée de l'Atlas ensemble mais pour pouvoir rendre les choses un petit peu plus faciles à organiser et puis et puis sympathiques on a eu envie de constituer un petit groupe qui aurait été encadré par Lucine bien sûr. Voilà. On a tous remarqué que tu as parlé au conditionnel. Oui. Dans le sens non mais pardon je ne voulais pas dire mais dans le sens où ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Oui voilà parce qu'en fait tout ça c'était 2019 quoi donc on a lancé un petit peu le projet et puis après il y a eu le Covid enfin voilà différentes perturbations le copain ne pouvait plus venir parce que pour des raisons professionnelles il n'était plus disponible à la période prévue donc il y a quand même eu quand même eu un petit groupe de constitués on s'était projeté de faire la traversée du coup on aurait dû être 7 au mois de juin 2021 donc voilà on avait Lucine et moi communiqué chacun de notre côté pour réunir un nombre de personnes suffisant etc juin ça n'a pas pu avoir lieu pour des raisons de nouvelles fermetures de frontières et de restrictions sanitaires donc Lucine et moi on a décidé de reporter la traversée en septembre 2021 mais le reste du groupe n'était pas disponible donc du coup on s'est dit et bah tant pis on l'a fait tous les deux et puis et puis voilà donc au niveau logistique les choses ont été un petit peu différentes parce qu'on ne s'organise pas pour deux comme on le fait pour sept ou huit mais on s'est dit allez c'est pas grave ça va être chouette ça va ça va être une belle aventure et on part comme ça donc c'était en septembre dernier dans ton esprit est-ce qu'un tel défi sportif c'est indissociable de l'aventure humaine qui se c'est même pas qui se cache derrière mais en tout cas qui est évidemment indissociable de cette de la dimension sportive c'est vraiment les deux choses que toi tu viens chercher dans cette expérience là ouais c'était vraiment ça c'était de de prendre un grand beau bol d'air j'étais en fait je crois que je me rendais même pas trop compte de la difficulté parce que quand je disais aux gens je vais faire la traversée de l'atlas ah ouais c'est quoi bah à peu près 280 kilomètres 13 000 des plus ça c'était le projet ah ouais quand même et tu fais ça combien de temps bah une semaine ah ouais ouais moi je me rendais pas compte en fait moi je voyais plus non mais je sais pas des fois je crois que je fais abstraction de certains paramètres voilà je rappelle que je vis à peu près à 15 mètres d'altitude tout au long de l'année voilà je partais à 3 500 4 000 voilà euh bref euh moi je voyais surtout bah que je partais me balader en montagne découvrir une région de l'atlas que je connaissais pas parce que la fin de la traversée c'est un secteur que je connais maintenant assez bien mais tout le début c'est une région où je n'avais jamais mis les pieds et j'étais super impatiente de découvrir ce coin là euh et surtout dans ces conditions finalement le fait d'être de n'être que deux euh ça nécessitait qu'on soit vachement plus autonome tout au long de la journée on avait donc comme tu le disais tout à l'heure euh une personne avec un véhicule et au début de la traversée pas de véhicule seulement des mules qui nous rejoignaient le soir mais euh le reste du temps et ben on se débrouille quoi donc c'était vraiment une aventure avant tout euh sportive bien entendu et puis euh une aventure qui sera forcément jalonnée de rencontres et d'expériences et d'aléas et l'aventure quoi et puis un téléphone qui est en mode avion et ça ça n'a pas de prix et ça ça c'est génial ouais ouais tout à fait exactement le grand luxe est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta prépa on imagine le challenge en habitant en Loire-Atlantique tu nous l'as dit pour aller chercher du dénivelé ou des conditions plus montagneuses comment est-ce que tout ça s'est orchestré enfin comment est-ce qu'on se prépare pour ce type de rendez-vous alors je suis un très mauvais exemple parce qu'en fait je je me suis pas vraiment préparée euh donc le il se trouve que l'été j'ai plus de mal à me préparer en plus parce que comme il y a les vacances scolaires ben moi mes congés du coup ce sont des moments que je passe plus tôt avec avec mon petit garçon donc c'est pas le moment d'aller courir 5 heures par jour en montagne quoi je peux pas je peux pas donc 15 jours avant j'avais fait une course dans les Pyrénées quand même donc ça m'avait permis de prendre un peu d'altitude et de faire un peu de dépluces parce que sinon quelle distance c'était le tour de la Gela donc dans le cadre du Grand Rêve des Pyrénées c'était 40 40 kilomètres enfin 43 en réalité et puis je sais plus combien des plus 3000 ou 3005 quelque chose comme ça donc ça c'était fin août et puis le reste de l'été euh ben j'ai pas fait de montagne donc je me suis entraînée euh comme d'hab quoi quelques sorties longues quelques séances plutôt qualitatives des footings euh dans ces périodes là je mets un petit peu plus l'accent sur le renforcement musculaire histoire de ne pas partir complètement molle et puis voilà et après ben il y a là c'est ça la prépa là on l'a entendu c'est un peu particulier sur cette course là mais est-ce que de manière générale c'est une période que tu aimes bien et que tu considères faire partie intégrante de la course et que tu vis déjà à fond ouais moi j'aime bien me préparer alors bon du coup plus ou moins enfin de façon plus ou moins précise mais euh parce que courir pour courir bon c'est sympa mais moi j'aime bien courir quand même en me disant ben voilà j'ai une échéance ça me permet de justifier un petit peu le temps que j'y passe aussi et puis de me motiver quand je vais plutôt faire du renfo à la salle et que ça me motive un petit peu moins donc oui toutes les périodes de prépa l'entraînement et puis après comme je cours aussi beaucoup parce que ça me fait plaisir et que ça me fait du bien et que sortir un petit peu de ma zone de confort même en entraînement j'aime bien donc donc voilà après l'événement que ce soit une compète ou un événement off c'est le prétexte quoi Est-ce que les projets tu fais en sorte qu'ils soient différents à chaque fois ou est-ce que tu peux prendre plaisir à retourner sur des formats ou sur des terrains ou des expériences que tu as déjà connues ou est-ce que tu cherches justement plus à privilégier la diversité Moi j'aime bien quand ça change sinon je m'ennuie alors si je dois retourner quelque part c'est peut-être dans un contexte différent les compètes en général j'aime pas trop les refaire parce que j'ai tendance à trop vouloir me mesurer à moi-même par rapport à ce que j'ai pu faire ou ne pas faire à la fois d'avant et je me mets une pression de dingue toute seule comme une grande j'ai besoin de personne pour me mettre la pression et c'est pas très simple pour moi j'ai un petit peu de mal avec ça donc je préfère faire de nouvelles choses comme ça j'ai moins de points de repère par rapport à ce que je sais faire et par rapport à qui je suis donc voilà et puis le côté inédit le côté laisser la place aux imprévus ça me plaît beaucoup c'est pour ça que je suis quelqu'un d'assez organisé mais pas trop c'est à dire que j'aime bien cadrer les choses à peu près mais laisser beaucoup de place aux imprévus parce que en général je m'adapte assez facilement aux nouvelles choses aux imprévus aux aléas tout genre et je veux laisser cette place à tout ça c'est important pour moi de me laisser surprendre un peu par les événements qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette traversée ? Eh bien déjà je ne savais pas du tout si j'allais être capable d'encaisser tous ces kilomètres et tous ces mètres de dénivelé donc je m'attends à trouver ça dur je m'attends à découvrir des paysages inédits je m'attends aussi à passer de longues heures avec moi-même parce qu'on était deux certes mais finalement on n'était pas tout le temps très très proches on n'a pas forcément tout le temps le même rythme en fonction du terrain et tout ça donc je m'attends aussi à avoir beaucoup beaucoup de temps pour faire le ménage dans mon esprit On va se projeter ça y est au Maroc on est vendredi la veille du départ est-ce que tu peux nous parler de cette journée qu'est-ce que vous avez mis à profit ce jour-là ? Donc oui le vendredi c'est le jour où j'arrive de mon plat pays nantais à Marrakech où du coup je suis accueillie par le 4x4 et puis les deux personnes qui vont m'accompagner toute la semaine donc déjà c'est toujours un vrai bonheur d'arriver là-bas il fait beau enfin le temps n'est pas du tout le même donc ça fait plaisir on se sent tout de suite ailleurs en vacances et puis en fait on n'a pas perdu de temps parce qu'il y a pas mal de routes pour se rendre au point de départ de la traversée il y avait de mémoire 5 ou 6 heures de routes à faire donc voilà je monte dans le 4x4 je mets la valise derrière et puis on part direct en direction donc de la vallée des eibos de maize et puis sur la route on s'arrête faire quelques achats parce que du coup on sera autonome pendant toute la semaine on a besoin de faire quelques courses pour se nourrir et voilà donc c'est chouette c'est déjà c'est déjà l'aventure qui commence de s'arrêter dans les petites villes pour aller acheter ben voilà le pain la viande s'arrêter sur la route acheter et goûter quelques figues parce que c'est la saison c'était c'était chouette et puis on arrive de nuit dans notre gîte un beau gîte très calme où là du coup on peut déjà dès le soir sortir les cartes refaire le point sur sur le périple sur le matériel voilà donc c'est ça commence direct nous sommes le samedi 11 septembre 2021 c'est le grand jour comment est-ce que tu te sens là on est le départ est imminent qu'est-ce qui prend le dessus à ce moment-là c'est beaucoup d'impatience quelques craintes ce que tu disais sur une expérience sportive inédite pour toi qu'est-ce qui domine à ce moment-là alors aucune crainte parce que pour le coup comme c'est pas il n'y a pas de chrono il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de pression il n'y a pas de compète et puis je n'ai aucun élément de comparaison donc voilà pas de peur du tout beaucoup d'impatience ouais super super pressée de partir donc ce matin-là on se lève tranquille on prend le petit déj typique marocain avec le pain l'huile d'olive le thé et ensuite on part directement rejoindre alors pour ce début de parcours ce ne sera pas le 4x4 qui assurera notre assistance ce sont deux muletiers Mustapha et Youssef qui sont donc avec leurs deux mules donc du coup on les rejoint un petit peu plus loin dans un village et là on transfère nos valises toute la nourriture et puis tout le matériel nécessaire pour ces deux premiers jours sur le dos des mules donc moi je pauvre mule solidarité pour les mules ah ouais moi je suis impressionnée quand on dit chargée comme une mule mais c'est pas enfin cette expression elle tombe pas du ciel c'est impressionnant ce qu'on peut leur mettre sur le dos et et voilà elle branche pas mais enfin voilà on met les valises les tentes les petites bouteilles de gaz le la viande le pain le tout quoi c'est incroyable les bouteilles d'eau les grosses le home trainer ouais c'est ça le home trainer le micro-ondes et du coup on part avec 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 donc ces deux mules leurs multiers qui sont super super gentils et super simples et puis nous trois donc Lucine son frère Ismaël et moi-même et on part pour cette première journée d'acclimatation parce que parce que voilà c'est nécessaire de se faire une première petite étape tranquille pour se faire à l'altitude pour se faire au climat pour se faire à plein de choses et on part tranquille à la vitesse de ces deux courageuses mules pour je crois qu'on a fait 16-17 kilomètres ce premier jour Est-ce que tu peux nous raconter sur le principe en tout cas une journée type nous parler de l'heure de réveil le kilométrage quotidien moyen que vous imaginez faire et puis est-ce que vous êtes dans une logique quand même d'aller au rythme le plus soutenu possible ou aussi de vous accorder un peu des temps de pause qu'est-ce que vous vous dites en tout cas au moment où tout ça démarre comment est-ce que vous imaginez comment se passaient vos journées alors l'idée c'est de ne pas partir trop tard le matin parce que on ne sait jamais trop ce qui peut arriver au cours d'une journée en montagne il n'y a pas il n'y a pas de ravito il n'y a pas d'assistance sur le parcours donc voilà si on rencontre un pépin il faut qu'on se laisse quand même un petit peu de marge pour pouvoir y faire face donc l'idée c'est de ne pas partir trop tard alors moi je ne suis pas du tout du matin donc autant te dire que déjà quand on me dit on part à 8h je suis oh là là ok en général quand on se dit on part à 8h c'est qu'on part à 8h30 voire 9h quoi je ne suis pas accompagné de gens très très matinaux non plus donc finalement on est sur la même longueur d'onde à ce niveau là et puis les étapes alors hormis la première journée d'acclimatation qui est un petit peu moins longue les étapes globalement elles font entre je crois que la plus courte faisait 35 km et les plus longues 60 en général on est plutôt aux alentours de 40-50 km avec à peu près 1005 de des plus à peu près 1005-2000 ça dépend des jours et l'idée de courir dès que c'est possible de le faire exactement alors ouais parce que moi en fait même s'il n'y a pas de chrono je suis toujours un peu un peu speed quoi mais je fais pas de la randonnée je cours dès que je peux quand c'est plat quand ça monte pas trop fort quand ça descend enfin voilà dès que je peux je cours et puis et puis et puis bah quand je peux pas courir je marche quoi bien entendu mais l'idée c'est ça c'est de pas trop traîner parce que c'est aussi d'aller se faire un peu de sport quoi se faire un peu sportivement ouais c'est ça se bouger quoi dimanche il y a un premier gros morceau qui est l'ascension du Mgoun est-ce que tu peux nous parler de cette ascension de la façon dont ça s'est passé et puis nous en dire un peu plus sur le décor dans lequel vous avez été amené à évoluer oui alors le dimanche effectivement première vraie étape de la traversée on est dans le massif du Mgoun donc l'objectif c'est d'accéder au sommet du Mgoun c'est le deuxième point culminant d'Afrique du Nord après le Toubkal et donc on part de notre camp de base on avait installé le bivouac la veille sur un plateau enfin voilà on a bivouacé là un petit peu de façon assez sauvage les mules en liberté une petite source un peu plus loin pour récupérer de l'eau pour éventuellement se laver mais surtout pour manger et boire et donc le dimanche on part en direction de ce sommet c'est un paysage qui est assez lunaire il y a très très peu de végétation de ce côté là et puis nous on passe par par les crêtes et puis par quelques petits cols et l'objectif c'est de rallier donc la crête du Mgoun de l'allonger puis de redescendre par un autre côté cette ascension là donc aller-retour ça fait 26 kilomètres je crois et en fait on a eu beaucoup de chance parce qu'il faisait très beau habituellement c'est un sommet qui est très exposé au vent et où il peut faire très froid et en fait on a eu des conditions climatiques parfaites il n'y avait pas beaucoup de vent je n'ai pas eu froid je crois que je suis restée en t-shirt tout le long et du coup on n'a pas été perturbé non plus dans l'ascension à cause du vent ou de la météo quoi voilà en fait on a eu alors les derniers mètres de l'ascension jusqu'à la crête c'était un petit peu un petit peu vertigineux puis arrivé là-haut on ne s'est pas attardé parce que il ne faisait quand même pas très très chaud on prend quelques photos on profite du paysage qui est incroyable sur toutes ces belles vallées enfin voilà c'était un côté très très chouette et puis la descente on la fait assez vite parce que c'est assez abrupt mais dans des petits cailloux donc en fait on peut courir facilement dans la descente et ensuite on redescend bien 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 plus bas dans la vallée pour rejoindre nos multiers qui eux avaient pris de l'avance et puis voilà on réinstalle un bivouac le soir dans la vallée des bergeries d'Ikis le petit passage un peu vertigineux c'est pas trop ton truc si j'ai bien compris non alors ouais quand ça c'est ça il y a un endroit où j'ai un peu flippé parce que c'était au moment où on montait ça glissait beaucoup et moi dans ces moments là faut pas que je regarde trop d'où je viens parce que je me rends compte que si ça si je dérape la chute peut être un petit peu violente donc je faisais pas trop trop la maligne j'ai grimpé en regardant vraiment là où j'allais c'était pas très long ça fait peut-être 20 mètres mais on grimpe avec les mains en fait donc voilà j'étais pas super super à l'aise mais ça l'a fait de toute façon fallait aller là-haut donc on se pose pas trop de questions faut y aller le lundi la journée du lendemain donc place à un gros morceau qui t'a paru on peut le dire interminable est-ce que tu peux nous parler des difficultés que t'as rencontré sur cette session et puis les moments d'émerveillement que tu as connus sur les 25-30 premiers kilomètres qui ont ensuite laissé place à une certaine forme de lassitude si on peut dire ouais c'est ça parce qu'en fait donc là c'était une étape qu'on savait longue on savait qu'on avait à peu près 50-55 kilomètres prévus sur cette étape là on avait changé un petit peu le parcours en fait au départ donc moi je m'étais mise en tête qu'il y avait 50 voilà j'avais dû préparer mon truc et je m'étais mise en tête à une distance que j'aurais pas dû j'aurais jamais dû faire ça donc le début super on grimpe un premier col et puis là en plus fait du hasard trop rigolo on croise des français et en discutant je me rends compte que dans le groupe il y a une dame en fait c'est ma voisine je ne l'avais jamais croisée mais elle habite le même village que moi c'est improbable elle connait mes parents c'était super drôle donc comme quoi on peut même pas être tranquille même là-bas bref on continue et on passe un premier col là le temps se couvre un petit peu mais ça va on continue notre ascension pour arriver jusqu'à un col à 3005 et puis passé ce col là le temps change vraiment de façon très brutale le vent se lève la pluie il s'est mis à faire hyper froid on a eu derrière une descente assez raide un peu technique plus le vent la pluie qui fouette enfin c'était c'était un peu l'enfer cette descente là donc du coup moi j'arrive à m'abriter derrière un rocher pour enfiler rapidement mes gants ma veste pour pas me refroidir pas prendre de risque et puis je descends enfin voilà en mitouflée dans ma capuche c'était un petit peu compliqué on est redescendu du coup sur un plateau et puis par chance sur ce plateau là un petit peu plus loin il y a un refuge dans lequel on a réussi à s'abriter donc on a pu boire un thé enlever nos nos affaires les mettre à sécher un petit peu le temps le temps que la pluie passe et que le vent se calme donc déjà première mise en jambe je sais pas on avait dû partir depuis peut-être deux trois heures je sais plus trop gros temps quoi on avait eu de la pluie la veille au soir déjà au bivouac donc le climat était pas très très favorable on s'attend à ce qu'au Maroc il fasse toujours beau mais ça reste de la montagne donc là en l'occurrence c'était pas le cas voilà du coup on poursuit notre périple on reprend nos sacs nos affaires et puis on remonte un petit col et là on arrive dans un paysage de western magnifique le vent s'est calmé il fait de nouveau un petit peu plus doux donc on continue notre balade au milieu de ces rochers de ces falaises enfin c'est vraiment très étonnant le paysage est très changeant en fait dans cette région-là d'une vallée à l'autre c'est surprenant on poursuit notre parcours et là on arrive en haut d'une falaise un col et donc il faut descendre l'objectif c'est de descendre donc dans la vallée qui est nettement plus bas je ne sais pas quelle différence de dénivelé on a mais en tout cas c'est très très bas et puis surtout derrière ce col le vent est de nouveau très très présent très froid et puis on a une descente très technique qui nous attend moi j'ai peur à cet endroit-là je flippe parce que le vent me pousse beaucoup alors je ne suis pas je ne fais pas 12 kilos mais je ne suis pas non plus un gros gros gabarit et là le vent me pousse vraiment du coup j'attrape la main de Lucine et puis il m'aide à descendre ça me rassure beaucoup parce qu'il y a des endroits c'est des petits graviers il ne faut vraiment pas glisser parce que c'est à flanc de montagne enfin voilà je ne fais pas trop la maligne je regarde les pieds de Lucine je tiens la main et on descend comme ça doucement et puis passé cette difficulté-là on arrive dans une petite forêt mais là je me repose un petit peu je m'assois je prends quelques photos et je regarde la vallée en bas qui est magnifique très verdoyante il y a quelques villages je regarde ma montre je crois qu'on a fait peut-être 25 ou 30 bornes et je ne sais pas pourquoi dans ma tête mais je me suis dit qu'on avait presque fini on avait déjà traversé plusieurs difficultés et du coup dans ma tête je me suis dit voilà c'est bon on arrive bientôt et c'est là que je n'aurais jamais dû me dire ça parce qu'on n'était pas du tout du tout arrivés et le reste du chemin sera très long on descend dans la vallée on descend dans la vallée on croise quelques villages des enfants des jeunes filles du coup qui me font coucou et qui je pense sont un petit peu surprises de me voir arriver de la montagne en short alors qu'elles elles sont bien couvertes parce que pour eux il ne fait pas super beau donc déjà elles sont couvertes parce qu'il ne fait pas très chaud et puis parce que elles ne se promènent pas en short comme ça donc voilà on descend la vallée un village deux villages on redescend le long d'une rivière un petit bout de route on redescend le long du cours d'eau un virage une falaise un autre virage un autre village et puis je commence à dire à Lucine mais on c'est c'est quand on arrive on arrive dans combien de temps combien de kilomètres et j'ai faim je suis fatiguée et donc il me dit on passe derrière cette colline là derrière il y a un autre village après il y a un gîte c'est dans pas longtemps c'est dans pas longtemps et puis en fait des indications à mon goût manque de précision à ce moment là et du coup je trouve que les kilomètres se suivent et ne s'arrêtent plus je commence à être fatiguée avoir mal aux pieds le cours d'eau et plein d'eau il y a des moments où il faut carrément traverser dans l'eau enfin bref la nuit commence à arriver j'en avais vraiment vraiment super marre donc on arrive au bout parce que je de toute façon il n'était pas question qu'on s'arrête personne n'allait venir nous chercher donc je c'est vrai que dans ces moments là je crois que je ne deviens pas très très agréable avec les gens qui m'accompagnent mais bon on arrive au bout de nuit et finalement on a fait 60 bornes alors moi qui m'étais mise en tête qu'on n'en aurait fait que 50 c'est pour ça que les 10 derniers c'était l'enfer quoi c'était interminable et puis j'avais kilomètres contre double ouais et puis j'arrivais plus trop à courir à la fin je bougonnais alors du coup je me suis mise loin devant pour pas pour pas être trop désagréable je me suis mise dans mon coin un peu plus enfin je ne sais pas 200 mètres devant quoi à bougonner toute seule et j'en avais à le bol et quand je suis arrivée au 4x4 qui nous attendait du coup en bas les mules avaient été remplacées par le 4x4 je m'écroule par terre je jette mes baskets j'en avais trop marre voilà c'était le premier vrai jour en fait je me suis dit bon ben voilà on n'est pas arrivés au bout de la semaine les conditions ne s'améliorent pas vraiment pendant la nuit on peut le dire vous avez même des petites frayeurs en tout cas avec un orage qui se fait beaucoup entendre et puis vous dormiez je crois près du lit d'une rivière le lendemain matin vous décidez quand même de partir pour cette nouvelle étape qui était initialement prévue en dépit des conditions qui sont toujours pas bonnes comment est-ce que se passe cette journée du mardi ? ben pas du tout comme prévu parce que comme tu l'as dit la nuit on a bivouaqué on a essuyé un orage assez violent d'ailleurs nos vêtements ont été mouillés dans la tente enfin c'est pas super agréable on se lève le matin ben mal dormi évidemment on peut pas vraiment déjeuner parce que tout est mouillé donc on décide de partir quand même en souhaitant que le temps s'arrange et puis au bout de 45 minutes d'ascension au loin on voit que c'est vraiment très très noir très très bouché la pluie arrive de nouveau donc par précaution parce qu'il faut rester hyper vigilant en montagne on décide de faire demi-tour de redescendre dans la vallée et puis il se trouve que dans la vallée pas très loin il y a un gîte qui est là donc on y va et puis on a pu y rester s'y abriter toute la journée donc ça nous a permis de se reposer aussi parce que ça faisait déjà 2-3 jours qu'on était en balade donc voilà on a pu ça tu le vis bien ou tu ronges ton frein de ne pas pouvoir être sur le terrain à crapauté oh non je le vis bien parce que parce que déjà moi j'étais un peu fatiguée de la veille mine de rien et puis on n'est pas pressé en fait on a encore toute la semaine devant nous donc c'est pas grave personne ne nous attend spécialement au bout enfin si ce n'est mon avion une semaine plus tard mais mais on a le temps donc c'est bien aussi de pouvoir profiter de cette petite journée off c'était pas désagréable la journée du lendemain démarre sous de meilleurs cieux sans mauvais jeu de mots et va vous faire vivre une étape sur laquelle tu t'es particulièrement émerveillée oui celle-là c'était je pense la plus belle journée de ma semaine alors c'est peut-être aussi le contre-coup positif de cette journée de repos je suis hyper impatiente de partir ce matin-là il fait hyper beau pas trop chaud pour autant et on a démarré vraiment sur des crêtes hyper sauvages un paysage de nouveau assez lunaire pas de végétation des belles crêtes rouges enfin du coup on a profité là de cet endroit pour faire quelques photos quelques vidéos c'était super j'étais en pleine forme en plus je montais vite ce qui n'était pas forcément le cas de Lucine donc du coup je l'attends quelques fois mais c'était vraiment chouette on traverse des villages paumés des belles vallées verdoyantes enfin j'ai adoré cette étape c'était vraiment super chouette et on arrive dans une dans une vallée là aussi enfin c'était j'en ai vraiment un superbe souvenir on arrive dans cette vallée au soleil couchant la lumière elle est dorée la terre est rouge et les maisons du village sont en terre rouge ça contraste avec la végétation qui est hyper verte enfin c'était c'était super on a quand même ça donne envie ouais et on a quand même fait 55 bornes de nouveau ce jour là donc avec aussi pas mal de dénivelé au moins je sais pas 1500 2000 je sais pas trop en fait je regarde pas ma montre mais ça passe vite on croise des troupeaux de moutons des bergers enfin c'était magnifique quoi des lacs des cols des pierres enfin c'était j'ai vraiment adoré cet endroit là c'était une superbe étape et on est accueillis dans un gîte avec en plus un couscous à l'arrivée quand même un couscous de malade ouais c'est ça on est accueillis dans un superbe gîte où ils nous accueillent avec un c'est ça un couscous de malade alors pour le coup c'est une traversée sportive certes mais on se laisse pas abattre le soir quand on est dans les gîtes on est bien nourris je crois pas avoir perdu de poids sur cette traversée après l'effort le réconfort on connait l'adage ouais 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 ça permet de repartir le lendemain plein d'énergie ça n'a rien à voir avec la gastronomie du marathon des sables tout est bien hydraté un grand renfort de thé à la menthe passe ton chemin le lieu philisé c'est ça donc non non c'était vraiment superbe accueilli comme des rois c'était une journée au top la journée du jeudi elle est un tout petit peu différente les conditions météo sont pas idéales non plus est-ce que tu peux nous raconter cette journée là il y a eu un petit coup de chaud aussi avec des chiens que t'as croisé sur ton parcours ouais on est reparti alors je m'en rappelle plus exactement de tous les noms des cols et des vallées mais on est reparti de nouveau en direction du col de Tishka donc on traverse de nouveau bah voilà différents paysages tantôt plutôt très bien boisés des cours d'eau des endroits un petit peu plus rocailleux lunaire des plateaux enfin voilà c'est toujours très varié on s'ennuie pas on en prend plein la vue à chaque fois à un moment on passe des grandes plaines et puis effectivement bon il y avait des nomades qui étaient là et puis une meute de chiens alors moi j'ai pas du tout peur des chiens au contraire j'aime bien quoi au début c'est cool il y a des chiens qui se baladent sauf qu'en fait c'était vraiment une meute de chiens à moitié sauvage et eux ils appréciaient c'est beaucoup moins drôle ils appréciaient pas trop qu'on s'approche de leur troupeau de chèvres et de brebis parce que les chiens sont pas là par hasard ils sont là pour faire leur boulot et en fait ils se mettent autour de nous ils commencent à se battre entre eux un peu comme des loups qui se battent pour savoir lequel d'entre eux nous croquera les mollets le premier donc en fait Lucie me disait non mais ceux-là c'est pas vrai on en rit mais ça devait pas être un très bon moment ouais c'est ça moi au début je me suis dit ils sont mignons les chiens Lucie me dit non non ceux-là ils sont pas mignons vas-y file ton chemin on va essayer de pas trop les déranger quand même donc on poursuit comme ça et puis jusqu'au col de Tishka où là on arrive et où on devait bivouaquer et puis finalement finalement ça se passera pas exactement comme ça ce soir-là une fois de plus on a modifié nos plans en deux dernières minutes ouais vous faites prêter une maison c'est ça le destin vous envoie un signe favorable ce jour-là ouais c'est ça en fait on était donc il y avait beaucoup de vent il faisait pas très très chaud installer le bivouac ça nous inspirait moyen et puis on s'est dit bon allez on va attendre de voir un petit peu comment ça se passe il était pas très tard il devait être peut-être 15 ou 16 heures cette étape-là n'était pas très longue donc du coup on s'est dit allez on descend un petit peu plus bas dans la vallée on va essayer d'aller manger au chaud quelque part et puis en discutant en fait avec les gens qui nous ont servi à manger on leur dit que nous on cherche un endroit pour bivouaquer mais que bon on n'est pas plus motivé que ça ce soir et puis il y a un jeune homme super gentil qui vient nous voir et puis qui nous propose sa maison en fait il nous dit bah moi je suis en train de construire ma maison un petit peu plus haut dans la montagne je vous la prête c'est de bon cœur je vous accompagne donc du coup il nous accompagne jusque chez lui effectivement c'est une maison qui n'est pas terminée il y a un toit bien sûr il y a donc elle est fermée par des portes enfin une porte et des fenêtres il y a un point d'eau et puis c'est tout donc super gentil il nous apporte même le pain que sa femme avait préparé chez eux et puis on s'installe là dans la maison donc dans une pièce qui sera probablement une chambre par la suite on installe notre bivouac à l'abri et puis on se prépare à manger là et on passe la nuit du coup à l'abri du vent et et de la pluie également quoi enfin je suis pas sûre qu'il pleuve ce soir à la remarque mais en tout cas à l'abri à l'abri du vent c'était assez cocasse Vendredi direction la vallée d'Urica que j'espère vous avez trouvé vous en mettez plein les yeux avec la végétation exceptionnelle et puis le plateau du Yagour qui est aussi très chouette est-ce que tu peux nous parler du décor qui vous a été offert ce jour-là et puis aussi d'un site particulièrement remarquable sur lequel vous êtes tombée ? oui c'était bah de nouveau une journée bah très différente on a traversé une belle vallée et puis c'est le mois de septembre c'est la saison où les noix sont prêtes à être récoltées donc on passe au milieu des noyés où les gens récoltent toutes leurs voilà tous les fruits quoi donc tout le monde est dehors c'est voilà c'est l'occupation de tous les tous les villageois qu'on croise donc c'est assez chouette les enfants mettent la main à la patte enfin tout le monde tout le monde est dehors c'est plutôt c'est plutôt intéressant et chouette à découvrir et puis ensuite on a une longue ascension sur sur une colline assez assez boisée c'est assez long et puis là moi je prends de l'avance souvent quand ça monte je prends de l'avance en fait je suis un petit peu plus rapide que Lucine donc on suit cette piste là jusqu'à un premier village et puis ensuite on arrive sur le plateau de Viagour j'ai adoré cet endroit c'est magnifique c'est très très vaste c'est une région où il y a beaucoup de nomades pardon qui viennent avec les troupeaux à la belle saison pour faire pêtre tous toutes leurs petites bêtes quoi les chèvres les moutons etc et en fait à cet endroit là moi j'étais j'étais épatée il y a des gravures rupestres qui sont qui sont pas du tout protégées d'ailleurs on peut on peut les toucher on peut marcher dessus c'est magnifique c'est très très grand et c'est étonnant on distingue très très bien les formes d'animaux qui ont été gravés là il y a des millions ou des milliards d'années c'est assez bluffant et puis ce plateau là il est très très vaste enfin ça offre encore un décor tellement différent avec des belles falaises c'est on a l'impression de traverser plusieurs pays en une seule journée en une seule semaine quoi c'est c'est vraiment top et puis au terme de cette nouvelle étape on arrive effectivement dans la vallée d'Urica où là c'est très touristique il y a beaucoup de monde ça me fait pas facile de se remettre devant ça me fait pas trop plaisir de voir autant de monde d'un coup moi j'étais bien perdue dans ma montagne avoir 3-4 bergers de temps en temps ça me suffisait mais voilà on arrive ici et puis là on a de nouveau un appartement enfin un hébergement pour se mettre à l'abri le soir et et une douche quand même c'est précieux dans ce moment là une douche effectivement parce que finalement sur toute la semaine on n'aura pas eu beaucoup des vraies douches après moi ça me gêne pas trop je le fais autrement mais c'est vrai que là on est dans un bel appart on cuisine on cuisine bien on se lave bien on rince notre linge on se repose je commence à soigner quelques blessures aux pieds en particulier voilà c'est ça mais bon ça fait du bien il y a des bons côtés quand même à tout ça ouais quand même le lendemain c'est la journée du samedi qui s'avérera être finalement la dernière journée de votre projet de traversée est-ce que tu ressens déjà de la nostalgie à l'amorce de cette journée puis voilà est-ce que tu peux nous nous projeter sur la façon dont elle c'est ouais c'est effectivement la dernière journée donc on retourne dans la région que je connais assez bien alors du coup est-ce que est-ce que c'est la fatigue accumulée est-ce que c'est le fait de sentir que la fin de l'aventure s'approche ou quoi j'ai beaucoup moins apprécié enfin c'était une belle journée mais le moral flanche et du coup ça m'a un petit peu gâché la journée parce que moi-même j'ai pas forcément été très agréable et c'est dommage avec le recul je culpabilise un peu c'est pas c'est pas cool mais voilà j'étais pas forcément de bonne humeur parce que je pense que j'étais trop triste que la fin approche néanmoins j'étais contente de retrouver des endroits qui m'étaient familiers on a une très très grosse ascension pour monter jusqu'à jusqu'à un col qui m'a rappelé plein de bons souvenirs parce que la dernière fois que j'étais montée jusque là c'était dans le cadre d'un stage de trail une fois de plus avec Nathalie Moclair d'ailleurs et puis quelques amis qui sont restés de bons amis depuis donc j'arrive là-haut Lucine était loin derrière parce qu'il montait tranquillement donc en fait là-haut je me suis assise profiter du paysage et puis je me suis même à moitié endormie au soleil en attendant qu'il arrive et la descente se fait tranquillement jusqu'à Imlil et jusqu'au gîte qui du coup sonnera la fin de notre traversée donc on fait ça tranquillement mais enfin moi personnellement c'est vrai que je suis déjà trop triste fier et à la fois trop triste vous décidez donc le lendemain de ne pas vous relancer pour une nouvelle étape et la dernière ascension qui était prévue ce jour-là c'était un mont que vous connaissiez et que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir ce que tu disais au moment où tu comprends que c'est la fin de cette aventure c'est quoi le sentiment qui prime il y a de la tristesse tu l'as évoqué il y a aussi j'imagine beaucoup de points de cette histoire et bien oui parce que déjà je me suis dit mais en fait j'y suis arrivée j'ai fait tout tous ces kilomètres toutes ces journées et puis on n'en a pas parlé mais physiquement t'as pas souffert en plus il n'y a pas eu de dommages particuliers non t'as pas été marquée de façon importante hormis les petites bobologies avec tes ampoules ouais c'est ça et encore les ampoules enfin je les ai traitées à ma façon en fait donc j'ai pas j'ai pas souffert ça m'a pas du tout gênée ça m'a pas du tout empêché de courir donc j'ai pas eu de courbatures j'ai pas enfin pas de chutes pas de blessures physiquement franchement j'étais plutôt épatée parce que comme comme j'ai pu le dire un petit peu plus tôt j'étais pas spécialement préparée à faire autant de kilomètres en montagne donc c'est vrai que je pense quand même avoir un un physique assez robuste parce que bah ça passe quoi donc plutôt contente de ça être fière d'y être arrivée et bah en fait j'ai surtout envie de programmer la prochaine échéance le prochain voyage le prochain retour t'es tout de suite dans le projet dans le projet suivant t'as besoin de ça de tout de suite te relancer sur autre chose c'est ça moi j'ai souvent besoin de savoir quand sera le coup d'après pas forcément savoir quel sera le coup d'après mais quand est-ce qu'il sera pour pouvoir pour pouvoir avancer j'ai besoin de projet quoi j'ai besoin de pouvoir d'avoir un petit peu de visibilité en termes de de timing donc donc ouais je suis hyper contente de retrouver les gens au gîte on comme tu le disais tout de suite on renonce à la dernière ascension jusqu'au toupcal parce que c'est une ascension qu'on a déjà faite alors moi je l'avais déjà faite une fois et Lucine je crois qu'il ne les compte plus ça se compte peut-être en dizaines de fois et puis comme on a entre guillemets perdu une journée le mardi à cause des orages finalement le dimanche on préfère se garder cette journée de repos voilà pour se récupérer profiter de la vallée et puis des gens qui nous accueillent pour ce dernier week-end Est-ce que cette expérience elle a été à la hauteur de tes attentes et de l'idée que tu t'en faisais ? Ouais tout à fait c'était aussi aussi riche et aussi varié que que ce à quoi je m'attendais c'était c'était voilà c'était c'était parfait en fait c'était c'était cadré parce que c'est nécessaire on part pas complètement à l'aventure en montagne il faut rester très vigilant et humble face aux éléments donc on avait quand même des points de repère pour les nuits pour les repas etc mais on avait laissé cette part de cette part de liberté qui nous permettait de profiter des endroits de s'arrêter parfois et puis de faire face aux aléas donc ça c'était vraiment parfait et puis au niveau de de l'aventure humaine du partage c'était c'était parfait j'ai eu ma dose de liberté j'ai eu ma dose de calme et de et de repos malgré l'effort physique pour moi en fait c'était c'était très reposant intellectuellement je pense enfin voilà ça me permet de de remettre les compteurs à zéro et de repartir après sur des choses nouvelles c'était c'était parfait question difficile s'il n'y en avait qu'une quelle est l'image que tu retiendrais de cette aventure ou celle que tu as retenue une seule ouais elle est difficile cette question je pense que c'est l'arrivée à Tirza donc la la vallée dans laquelle on a fait notre arrivée le mercredi ce soleil rasant toute cette végétation c'était éclatant de couleurs et je me sentais hyper bien je pense vraiment que cette journée elle aurait pu durer encore elle aurait pu durer vraiment quoi et j'étais je pense que ce jour là j'aurais pu continuer de nuit enfin j'étais en forme j'étais bien j'étais sereine tout allait bien et c'est vraiment en y repensant ça m'apaise c'était c'était un moment de plénitude tout à fait c'était parfait merci beaucoup Solène on va parler maintenant un tout petit peu d'avenir est-ce que tu as les idées claires sur tes rendez-vous sportifs de l'année 2022 tu nous expliquais que tu planifiais pas non plus à la virgule près ton agenda de course est-ce que t'as déjà quand même des idées un peu claires sur ce que t'as envie de faire ou ce qui est déjà acté pour les mois à venir j'espère et je travaille activement pour pouvoir participer au marathon des sables une seconde fois en 2023 j'allais te poser la question ouais ouais donc là il faut que je trouve le moyen d'y aller je voilà je suis en plein dedans j'aimerais beaucoup beaucoup retourner pour prendre ma revanche pour pouvoir la refaire en un petit peu le top 10 ouais top 10 sans prétention et surtout en beaucoup plus zen voilà je vais essayer d'y aller sans mettre la pression que j'avais pu me mettre cette année c'est un petit peu dommage j'espère secrètement y être aussi mais chut ouais chut travaillons-y ensemble on va retourner en 2023 voilà sinon rien de précis beau programme et à plus long terme est-ce qu'il y a une course ou un défi qui est un espèce de je sais pas de rêve de gosse ou un graal absolu est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être lié à la course ou un peu différent en tout cas dans un cadre sportif est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais absolument réaliser ou pas particulièrement ? alors j'ai quelques j'ai quelques projets alors j'ai une amie qui m'attend de pied ferme en Norvège et qui m'a déjà d'ailleurs préparé une petite traversée dans le parc national de Rondané donc j'avais prévu de faire ça en autonomie donc elle m'assurerait mon assistance un petit peu comme j'ai pu le faire dans le Haut Atlas mais en version un petit peu plus froide donc ce serait l'hiver ? non non parce que moi j'aime pas le froid donc déjà la Norvège l'été pour moi ça sera assez froid je pense donc ça c'est pas encore programmé mais je souhaite le faire c'est dans ta tête ouais le Népal est une région qui me fait rêver depuis que je suis petite donc j'aimerais beaucoup trouver l'occasion d'aller y chausser les baskets et puis j'ai un ami également qui m'attend à la réunion depuis quelques mois quelques années et puis voilà donc c'est on va dire trois périples que j'aimerais beaucoup programmer dans les quelques mois ou les quelques années à venir et puis retourner courir au Maroc parce que c'est un pays qui m'est cher et voilà donc déjà déjà pas mal après vos panoramas et belles perspectives ouais c'est ça bouger de toute façon bouger sinon moi si je bouge pas je meurs donc donc j'ai des projets mais rien n'est encore arrêté en termes de timing ça va se faire je te propose de conclure cet épisode Solène non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin est-ce que tu aurais une citation une devise qui t'est particulièrement chère et qui illustrerait ta philosophie de vie ton état d'esprit oui alors j'en ai plusieurs mais celle qui je trouve résume à peu près bien ma vie et toutes mes contradictions c'est la vie c'est comme une bicyclette pour ne pas perdre l'équilibre il faut continuer à avancer c'est un petit peu ça c'est que moi j'ai besoin de projets pour pouvoir avancer sans ça je perds un petit peu l'équilibre et puis cette notion d'équilibre elle est ultra présente aussi au quotidien ben voilà jongler entre la vie professionnelle les projets sportifs la vie de famille et puis ben voilà tout ce qui fait notre quotidien c'est pas toujours évident mais nager la chèvre et le chou mais voilà je trouve que cette citation est assez appropriée pour toi appropriée exactement merci Solène c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode merci de nous avoir fait vivre avec toi cette traversée du Haut Atlas qui a été un moment très fort en émotion on a pu le comprendre et puis qui a été particulièrement marquant de ta vie là aussi on comprend très bien pourquoi je te souhaite beaucoup de bonheur dans toutes les sphères de ta vie là que tu viens d'évoquer évidemment ta vie personnelle parce que c'est le point d'ancrage principal et puis beaucoup d'accomplissement aussi dans tes projets sportifs à venir on a compris qu'ils allaient être nombreux et puis j'espère aussi beaucoup plus égoïstement qu'on aura le plaisir de se recroiser très bientôt notamment au Marathon des Sables ou ailleurs avec grand plaisir merci beaucoup Guillaume à très bientôt Solène merci encore pour nos échanges merci merci à tous d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour que CourseEpic soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle CourseEpic évidemment nous aiment vous permettre de aimer